Bonjour, je viens ici vous présenter le tirage hebdomadaire pour la semaine du 12 au 18 décembre, toujours sur le même principe avec l'oracle de Sonia Chocquet, c'est la sagesse du fou. Une carte pour chaque jour. C'est parti. Lundi. Le fou stressé. Quantité de stress. Quantité d'inquiétude. La pression est trop grande. Est-ce dû à de mauvaises habitudes de sommeil, à un manque d'exercice ou une mauvaise alimentation, ou à la pression de plaire aux autres ? Il est possible d'atteigner le stress provenant de vos relations en développant des attitudes d'écoute, en parlant moins et en instaurant des limites saines. Mais aussi, cela peut aussi être utile de prier, de savoir qui vous êtes et ce dont vous n'êtes pas responsable. Également, le stress peut aussi provenir de la peur. En conclusion, soyez déterminés et faites de votre mieux en ce moment. Ne remettez pas les choses à plus tard et n'attendez pas plus longtemps pour soigner votre stress. Lundi démarre en stress. Mardi Le fou ivre. Reprenez votre esprit. Ce fou adoucit et déforme les bords acérés de la réalité et vous attise dans un état modifié, engourdi ou étourdi ou temporairement bienheureux. Soit, vous avez fait le job ici, d'analyser ce qui était en zone de stress. Et donc là, vous êtes dans un état de béatitude, de joie, de contentement, de reconnaissance. Et donc là, tout va bien. Mais, attention, ça peut être aussi, vous n'avez pas fait le job, vous vous êtes laissé envahir par le stress. S'il ne peut pas s'agir de colère, de rage, de jalousie, de négativité. C'est une indication de la présence d'esprit d'énergie basse, des forces lugubles qui cherchent à éteindre votre lumière. N'oubliez pas que vous êtes un esprit divin. Et cet imposteur peut finir par réellement vous rendre malade, le corps et l'âme. Qu'est-ce qui vous empêche de participer pleinement au présent ? De nouveau ici, on vous parle du moment présent. Qu'est-ce qui engourdit votre cœur et assombrit vos pensées ? Commencez par faire preuve d'honnêteté. Est-ce que votre cœur est heureux ? Qu'est-ce que vous essayez d'éviter, de fuir ? Il va falloir tâcher de répondre à ces questions ce mardi. Et si vous faites ça, on vient au fou du repos, faites une pause, prendre le temps de vous régénérer. Chassez de votre esprit toutes vos inquiétudes qui vous épuisent. Parfois la chose la plus importante que quelqu'un puisse faire, c'est de ne rien faire. C'est le moment de faire de même. Tandis que vous vous reposez, l'univers continue à travailler pour vous. Lorsque l'ambition prend le dessus, sur un rythme régulier entre l'esprit et le corps, vous finissez par vous épuiser, ce qui vous rend finalement malade. Se reposer n'est pas la même chose que tout laisser tomber. Pendant une période de repos, vous faites une pause, vous reprenez votre soupe, votre calme. Ça permet d'assimiler ce qui s'est produit dernièrement et vous préparez la prochaine étape. Attention aux tentatives du mental et de l'ego de vous dire non, il faut continuer, il y a ci, il y a ça. Restez dans le moment présent. Ça fait trois fois qu'on le dit. Ça c'est quand même important. Jeudi. Le fou sentimental. Ici on parle du passé. La nostalgie. Ou de fantasmer l'avenir. Amplification ou exagération de tout ce qui a déjà eu lieu ou est encore à venir. En passant de nouveau à côté du moment présent. Attention à ces débuts de phrase. Si seulement qu'adviendrait-il si au lieu de rester dans le moment présent. Il y a ici un sentiment de frustration, d'insatisfaction qui est à la fois démoralisant et dévalorisant. Le passé est parti en fumée. C'est une histoire d'amour qui rendra la vie meilleure. Tout est en vous. Tout est en vous. Tout dépend de vous. Toutes les clés sont en vous. Le livre, c'est vous qui l'écrivez. Ayez un regard neuf sur votre vie aujourd'hui. A qui ou à quoi concédez-vous tout votre pouvoir ? Qu'est-ce qui dans le passé capte encore votre attention ? Envers qui ou quoi vous êtes-vous engagé mais qui ne l'est pas envers vous ? Quelles sont vos intentions actuellement ? Qu'aimez-vous dans votre vie en ce moment ? A quoi accordez-vous de la valeur en ce moment ? Qui aimez-vous présentement ? Comment témoignez-vous votre affection ? De quoi parlez-vous ? A quoi rendez-vous grâce aujourd'hui ? De quelles leçons tirez-vous profit en ce moment ? Plus vous vous concentrez sur le présent et plus vous l'appréciez-vous et plus vous aurez du pouvoir. Aujourd'hui, c'est vraiment là, quatre premiers jours, vraiment la semaine du moment présent. Être dans l'instant présent. Faire de son mieux chaque jour. Faire ce qu'il y a lieu de faire. Faire ce qui dépend de vous et rien d'autre. Ne pas prendre à dos les responsabilités d'autrui, ni les émotions d'autrui, ni vous laisser envahir par le stress et des peurs irrationnelles. Hum, une semaine quelque peu difficile me semble. Vendredi. Le fou à bout de souffle. Et ça continue avec les ruminations. Ces ruminations peuvent faire des ravages dans votre corps. Ils épuisent votre système nerveux, vous stressent. De nouveau, on est toujours à ma première chose. Il stresse et vous accable à cause de son intensité. Ça peut être une réelle menace. Mais attention. Ce fou ici vous dit que seules les menaces sont celles qu'il se crée dans son esprit. Il ne fait qu'empirer les choses. Il faut faire la part entre peur, rationnelle et irrationnelle. D'où l'importance de rester dans le moment présent. Présent. Ce fou prend les choses les plus simples et les rend aussi plus compliquées que possible. Il se laisse rarement le temps de faire ce qu'il a besoin de faire. Il est constamment en retard, dépasse largement les erreurs, est perdu, confus, désorienté, abandonne. Il n'écoute pas, accuse les autres de garder leurs secrets à ses dépens. Ne prends pas de décision et accuse de nouveau les autres d'en prendre sans l'inclure. Il ne communique pas et accuse de nouveau les autres de l'ignorer. Il a un pied dedans et un pied dedans, dans tout ce qu'il fait. De nouveau ici, c'est une carte importante qui vous dit d'être dans l'instant présent. D'être dans l'instant présent. En conclusion, tout ce dont il y a réellement besoin, c'est d'être un peu, de prendre un peu d'air, de respirer, d'inspirer pour revenir à l'instant présent. Afin de retrouver votre sérénité, votre paix. Ce qui vous permettra de penser, de choisir et de créer. Dès l'instant, vous ressentirez peur, anxiété, tension, nervosité, impatience, irritation, agitation, colère. On respire, on respire, on fait un pas de côté. On prend le temps de respirer, de remettre du bon sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent. De communiquer positivement et de faire une bonne introspection. Semaine, difficile, ça fait trois mois que je le dis, mais ça ressort. Ah, samedi, le fou des couleurs. Ouf, si on sort de ces cinq premiers jours, samedi, ouf, attitude positive. On ne se laisse pas envahir par ce stress. On ne passe pas à côté de la magie. On garde les yeux grands verts. Il va y avoir des opportunités, des options qui se présentent à vous. Il va falloir pouvoir être dans l'instant présent de nouveau pour pouvoir les prendre. Ensuite, allez au plus profond de vous et demandez-vous ce qui pourrait mettre de la couleur dans votre perception ces jours-ci. Regardez-vous à travers la lentille des lunettes sombres, la grisaille et le doute. Ou voyez-vous rouge en restant en indignation vertueuse. Ou broyez-vous du noir car vous êtes envahis de tristesse et de mélancolie. Ou peut-être êtes-vous vert de jalousie. Ou tout simplement, vous voyez bien en voyant la vie en rose. Tout est une question d'état. D'état. D'état d'esprit. Et être à l'instant présent de nouveau, ça revient. Ça confirme cette semaine qui est vraiment très important. L'état présent. L'instant présent. Et enfin, le foudain. Le foudain avec l'ego. L'ego, le retour de l'ego qui essaie désespérément de reprendre sa place. Avec de nouveau ce stress qui revient. Ses doutes. Ses peurs. Ses nostalgie. Ou ses peurs de l'avenir. De nouveau, il l'essaye de vous faire quitter l'instant présent. Et aussi ravivre des anciennes blessures qui ne sont pas encore guéries. Cette carte fait aussi son apparition quand la vie va plus vite que d'habitude. Et que vous n'êtes pas capable d'y faire face seul. Et donc, vous êtes peut-être dans une zone aussi d'insécurité. Parce qu'il y a un ballottement. Une zone de flou. Vos émotions sont hors de contrôle. Et vous devenez alors très réactif. D'où, en conclusion, retrouvez maîtrise et équilibre. En reconnaissant simplement votre vulnérabilité. Faites preuve de compassion vers vous-même. et faites un effort pour vous éloigner de toute situation instable et bouleversante afin de pouvoir vous calmer et rassurer votre enfant intérieur. Arrêtez pendant un moment. Faites une pause. Respirez. Observez. Écoutez. Soyez bon et aimant vers vous. Pour commencer à guérir vos vieilles blessures. Je remarque que sur cette semaine, nous avons quand même beaucoup de cartes très importantes. Ici, 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 ici. C'est une semaine où votre âme demande beaucoup de rester à l'instant présent. De prendre vos responsabilités et uniquement vos responsabilités. Pas celle des autres. de rester centré sur vous-même. D'avoir un état d'être positif. De faire ce qui a lieu de faire chaque jour. De garder les lunettes de la vie en rose. Voilà. Ayez dans votre poche, pour démarrer la semaine, les lunettes de la vie en rose. et du souffle. On respire, on souffle. Travaillez vos propres moyens pour vous détendre. Trouvez ce qui vous détend. Parce que vous en aurez besoin cette semaine. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage et revenez régulièrement sur cette vidéo pendant cette semaine pour y prendre des conseils, une question, un mot qui peut vous aider à bien être ancré cette semaine. Voilà. Belle semaine et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada